Nous sommes dans Esaïe chapitre... Avant d'arriver à Esaïe, on va aller dans Daniel chapitre 9, verset 22. Qui croit que Daniel était un homme sage ? C'est écrit, non ? Un jeune homme sage, intelligent, qui avait vraiment le don d'interprétation des songes. Et ça c'est dans Daniel chapitre 1, regarde, on l'a déjà lu, vous le connaissez. Donc Daniel 9, verset 22 nous dit quoi ? Au verset 21 d'abord, je parlais encore dans ma prière, « Quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretend avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Alléluia ! Voilà, je suis venu pour ouvrir. Donc il y a une porte, n'est-ce pas ? Au niveau de notre intelligence, il y a une porte qui est là. Et Dieu, avec la clé du royaume, les clés du royaume. Parce qu'il est dit, quand il loue une porte, personne ne peut la fermer. Alors quand les gens interprètent ce passage-là, ils disent, « Oui, une porte financière, tout ça, machin. » Il est aussi question de la porte de l'intelligence. Quand Dieu appelle quelqu'un et qu'il loue son intelligence pour que le peuple reçoive des rouleaux du ciel, personne ne peut fermer cette porte-là. Alléluia ! Voilà ! Daniel était un homme sage, Daniel était un prophète. C'était un homme de Dieu. Mais il avait besoin... Dieu devait ouvrir un corps sur l'intelligence pour une nouvelle révélation. Donc, vous savez qu'il y a des niveaux dans la compréhension de la parole de Dieu. De gloire en gloire, nous marchons. Voilà ! C'est pour cela que, si Dieu n'ouvre pas l'intelligence de quelqu'un pour qu'il comprenne la divinité de Yeshua, la personne ne va pas comprendre. Vous êtes d'accord ? Luc 24, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Verset 45. Voilà deux hommes qui ont marché avec le Seigneur pendant trois ans et demi. Deux disciples, hein ? Qui ont vu des miracles. Qui ont certainement prêché la parole. Baptisé les gens, fait des miracles, tout ça. Et qui ont écouté l'enseignement du Seigneur pendant des années. Enseignant, parlant sur sa mort et sa résurrection. Futur. Quand le Seigneur va mourir, ces deux hommes vont être tellement dans la dépression qu'ils vont quitter Jérusalem alors que le maître leur avait dit qu'il ne fallait pas quitter Jérusalem. Enfin, il a dit ça après à sa résurrection, c'est vrai. Mais il est préparé déjà pour qu'il reste dans Jérusalem pour recevoir le revêtement de l'esprit. Et là, ils retournent dans leur village, à Emmaüs, dans leur village, tellement qu'ils étaient dans la dépression. Ils ont dit Jérusalem, c'est fini. Alors, basta. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez bien. Verset 13. Oh, voici deux d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs et éloigner de Jérusalem de son stade. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Jésus-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. J'aime ça. Jésus marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Leurs yeux étaient retenus. Oh, ça c'est quelque chose de terrible. Vous savez, vous savez, ils marchent avec Dieu. Ils marchent avec le Seigneur, mais ils ont les yeux retenus pour ne pas qu'ils comprennent certaines choses. Ils peuvent te combattre en disant que tu enseignes des hérésies. Mais ce n'est pas l'enseignement ce soir. Vous savez, quand j'ai lu comme ça, Dieu te parle en même temps des enseignements qui viennent comme ça. C'est compliqué. Il y a plein d'informations. C'est magnifique ici, vraiment, cette parole-là. Vous vous rendez compte, mes amis ? Ils marchent avec le Seigneur, mais leur yeux étaient retenus. Dieu étant Dieu de ton. Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant ? Et pourquoi êtes-vous tout tristes ? Ils étaient abattus. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, et lui dit, es-tu le seul étranger ? Ils l'ont pris pour un étranger. C'est terrible, ça, mes amis. Dans nos églises, le Seigneur parle. Dans notre génération, il envoie un message. Les gens disent, non, c'est un étranger. Alléluia ! Pourtant, c'est Dieu qui parle. Ça peut être par toi, par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Chacun tire. Excusez-moi, mais ce n'est pas l'enseignement ce soir, mais je ne peux pas m'empêcher de partager toutes ces belles choses que Dieu m'enseigne en même temps. C'est terrible. Il dit, es-tu le seul étranger dans Jérusalem qui ne sache pas les choses qui sont passées ces jours-ci ? Il leur dit, lesquelles ? Ça, c'est le Seigneur. Il voulait pousser à s'exprimer. Il sait tout ce qu'il va faire. Il sait déjà ce qu'il va faire. Mais il te fait parler d'abord. Voilà. Pour mieux t'aider. Il répond dire, celle concernant Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié ? Et nous espérions par le passé que ce serait lui passé qui délivrerait, passé, conditionnel, Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour que ces choses sont arrivées. Toutefois, quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés car elles ont été de grands matins au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire même qu'elles auraient vu une apparition d'ange qu'ils disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nôtres sont allés au sépulcre. Ça, c'est Pierre et Jean. Donc, vous voyez, c'était vraiment, ils étaient proches. Quelques-uns de nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit, oh, gens sans intelligence. Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Disciple, mais sans intelligence. Donc, vous avez des théologiens qui ont même des écoles théologiques, qui ont des centres bibliques, tout ça, mais qui ne sont pas intelligents pour comprendre que Jésus est le Père, Jésus est tout-puissant. Mais ils ont des sites, ils prêchent, ils dénoncent le péché. Mais ils ne sont pas intelligents parce que Dieu n'a pas ouvré leur intelligence. Pourquoi ? Il y en a parce que ce n'est pas encore l'OTAN, comme les deux du Cipu ici. D'autres, c'est parce qu'ils ne sont pas des dieux. Pourquoi ? Oh, gens sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont. Mais Esaïe a annoncé que Jésus est le Père. Mais ils sont lents. Ils ont du mal à comprendre ça. Ils disent, non, ce n'est pas le contexte. Ce n'est pas le contexte. Quel contexte ? C'est le contexte de ta tribu ? Vous savez, on parle, on nettoie en même temps. Je ne peux pas m'empêcher de dénoncer. C'est plus fort que moi. C'est pour ça que je suis haï comme ça. Parce que quand Dieu me jésit, ça sort. Vous voulez que je continue ? Regarde, regardez, regardez bien. Le fait n'est pas que le Christ souffre et qu'il entre dans sa gloire. Puis commençant par Moïse et continuant par les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qu'il veut. Mais les Écritures, toutes les Écritures, de A à Z, concernent qui ? Mais si Jésus n'est pas le Dieu Tout-Puissant, c'est qu'il y a un problème. Parce que quel est le but des Écritures ? C'est de révéler Dieu. Mais si quelqu'un occupe la place centrale, je vais écrire ça en grand caractère. Centrale, la place centrale des Écritures, c'est qu'il est Tout-Puissant. Parce qu'il dit bien que les prophètes, la loi et les prophètes, les prophètes, la loi et la Torah, les prophètes, la loi et les Écritures. On parlait de... Donc quand il dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Regardez, il parle du Tanakh. D'accord ? C'est ça que Jésus disait. La loi, c'est la Torah, les prophètes, les Nevi'im et les Écritures, les Ketuvim. Il dit tout ça, tout ça là. Les trois sections des Écritures parlent de moi, il dit. Mais si ce n'est pas lui le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, si ce n'est pas lui le Père, alors pourquoi dans ce cas, le Père est où là ? Donnez-moi un livre où le Père est au centre. Donnez-moi le nom de ce livre-là. Parce que Jésus dit, toutes les Écritures parlent de lui. Toutes les Écritures. Or, les Écritures nous révèlent le Père. On est d'accord ? Parce que nous sommes ses enfants, ses créatures. Vous vous rendez compte ? Ok. Vous voulez que je continue ? Verset 45. 44-45. Tu leur dis, ce sont ici, les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, où c'est ? dans la loi Tanaq, Torah, dans les prophètes Néviim et dans les psaumes. Oh ! Jésus dit que les psaumes ont parlé de lui. Vrai ou faux ? Donc, quand David, qui a cru que... Donnez-moi le nom de l'homme qui a écrit la plupart des psaumes. Donnez-moi le nom d'un psaume où David dit que Yahweh est son berger. Psaume 23. Donc, quand Jésus dit que les psaumes ont parlé de lui, il veut dire que quand David disait que Yahweh est mon berger, il veut dire David, parlez de moi, de lui, je veux dire lui, moi, moi, en tant qu'homme. Parce qu'on n'allait pas dire ça y est, on a la révélation maintenant de qui est Jésus. Là, je serai le premier à vous enfermer. Alléluia, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut toujours l'équilibre. qui n'avait jamais vu les choses comme ça, honnêtement ? Tout ça, à mon niveau, il faut être très prudent sur tout ce qu'on dit. OK. Il dit, il dit, il dit, il dit, Jésus. Or, c'est ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça complisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Il dit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Ensuite, dans les prophètes, est dans les psaumes. Or, David est le plus grand auteur des psaumes. Et David dit, Yahweh, eh mon, c'est le psaume le plus connu. Donc, Jésus, dans Jean 10, il vient, il dit, je suis le bon. En fait, il rajoute le bon parce que David n'a pas reçu ça. Il a pu encore la chose. Il a pu encore sur le champignon. Tout ça là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand il dit que les psaumes ont parlé de moi, il veut dire, mais David, quand il dit Yahweh et son berger, quand il disait ça, mais c'est moi, mon berger, et vous n'allez pas croire qu'il est le tout puissant, vous voulez qu'elle est révélation. Quand il dit, quand David disait dans le psaume 91, celui qui demeure sous la couverture du très haut repose à l'ombre du tout puissant. Mais, mais, mais Jésus a dit que les psaumes parlent de lui. Jésus, il dit, il dit, il dit le psaume 91, là, c'est moi. Il dit, il dit, David écrit le psaume 139. Là, je ne sais pas encore dans le message, là, c'est juste l'introduction, Le psaume 139, quand David dit, où irais-je loin de ton esprit? Le psaume, qu'est-ce qu'on appelle l'esprit de qui? Ok. Il dit, si je monte au ciel, tu es. C'est écrit, non? Et Jésus a dit au l'agent 3,13, le fils de l'homme qui est sur terre et qui est dans le ciel. Il dit, si je déçois un enfer dans le ciel, tu es. Jésus, quand il est mort, il partait vous. Il dit, même si je veux un enfer là-bas, tu vas me faire sortir de là. Qui a fait sortir les gens de l'enfer? Du shéol. Qui? Qui a dit à Lazare quatre jours après qu'il a été mis dans la tombe? Allez, ôtez-moi la bière. Il ne s'est même pas adressé à la mort ni à l'enfer. Pourtant, la logique, il aurait dû s'adresser à ces deux esprits qui retiennent prisonniers les gens. Comme si moi, je vais à Fleury-Mérejus à cette prison, je me tiens à l'extérieur et je dis, Jacques, sors! Le directeur de la prison dit, mais il se prend pour qui celui-là? Et les surveillants, ils ont des clés, tout ça, des... Non? Jacques, sors! L'enfer à Jacques. Il n'y a même pas besoin de parler. Là, la cellule, pfff! la porte de la cellule. Parce que la porte des portes a parlé, frère et soeur. Jesus Christ. Vous, 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 vous moquez de Jésus. le mort est sorti de l'enfer. Vous avez vu comment il est sorti le mort? Il était bandé. Il est sorti dehors. Personne n'est allé chercher à l'intérieur de la tombe là-bas. Parce que quand, à l'époque, il est tombé, il pouvait y avoir un couloir. Tout ça, il fallait rentrer parfois parce qu'il y avait plusieurs morts là-dedans. Donc, je vous dis, c'était terrible. On pouvait, laissez-moi vous faire des... Il faut aller faire des recherches là. Parce que quand on dit tombe, vous pensez que c'est comme... Il y avait plusieurs... On rentre comme ça, c'est des galeries parfois. Plusieurs tombent là-dedans, tombent là-dedans. La zappe, c'est ce qu'il est au fond d'abord, on ne sait pas. Mais qui l'a aidé pour sortir du fond de la tombe jusqu'à dehors? Parce qu'il était bandé. Comment il a fait pour marcher? Alléluia! C'est à toi-même, Jésus. Malheur, mes amis. La parole. Quand Jésus parle, même si on t'a ligoté, tu vas planer. La parole va te porter. Le vent de la parole va te porter. C'est ça, le réveil. Tu ne fais aucun effort. porté sur les ailes d'aigle. Quand il est allé changer les hébreux en Égypte, les ailes d'aigle. Il dit, je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Où jouent avec Jésus? Non, non, il n'est pas Dieu. C'est un petit, un petit Dieu, un petit, un petit, vous savez, c'est pas vraiment Dieu, il est petit. Ah bon? C'est normal parce que tu as goûté au Jésus catholique. Le Jésus de la Bible. Vous avez vu? Il dit les sommes en parlant de moi. Je veux d'abord que vous compreniez qu'il est au centre. Seul Dieu peut être au centre de quelque chose. Donc on a vu que les sommes en parlant de lui. Je vous dis. Somme 22, tout ça, 68, Somme 45, mon oeuvre pour le roi. Tout ça. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'éternel. Qui a fait les cieux? Terre à terre. Toutes choses, toutes choses, toutes choses, toutes choses. Tout ce qui a été créé n'a été créé sans. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, la parole. Voilà. Il dit. Il dit la loi apparaît de moi. Voilà pourquoi sur la montagne de la transfiguration, Moïse est venu pour confirmer. Il dit la loi là, c'est moi. Voilà. Donc c'est Jésus-Christ qui convoquait Moïse sur le mont Sinai. Moïse, oui Jésus, viens ici. Oui, je suis. Viens. Il a montré quoi? Il a montré quoi à Moïse? Le tabernacle. Vraiment ou faux? Il a dit quoi? Construis-moi pareil, la même chose, comme ce que tu as vu là. Et Jean dit, après les 21 là-bas, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est écrit non? Non. Et Yeshua a dit quoi? Je m'en vais vous proposer une place non? Non, non. C'est le bâtisseur du tabernacle. Il dit la loi, apparaît de moi, la loi, la Pâque, c'est Jésus. Pentecôte, l'Esprit, Jésus, prémisse, la résurrection, tout ça. La Pâque, c'est la croix. La fête des prémisses, c'est la résurrection, Jésus. Voyez? La fête de Penseant-Levin, Christ est sans péché, c'est Jésus. La fête de la Pentecôte, c'est l'Esprit, il est revenu sur la forme de l'Esprit. Voyez? La fête du tabernacle, le royaume, alléluia, il est le tabernacle de Dieu. L'habitation de Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Voyez? En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jean 1 nous dit qu'il est venu tabernacler parmi nous. Il a dressé son tabernacle. Un là-bas, il a dressé son tabernacle. C'est écrit littéralement, c'est ce qu'on a mis dans la dernière version, la Béjicène. Je vous dis, frère, la loi de Moïse, l'agneau pascal, tout ça là, Jésus, le grand prêtre Aaron, l'image de Jésus-Christ, Moïse, le prophète Jésus-Christ, l'habit du grand prêtre, c'est l'armure du combattant, Jésus. Voyez? Tout. Le temple, tout ça, Jésus. L'arche, Jésus. La table, tout ça, le pain de proposition, Jésus, le pain de vie. Voyez? L'hôtel des reins, Jésus, la croix. La cuve des reins, la bassine, où il y avait une espèce de bassine, tout ça là, ce bassin, le dos là, Jésus, la mère de Dieu, tout ça là, Jésus. Tout. Et le tabarnak était au milieu du peuple. De chaque côté, il y avait trois tribus de chaque côté. Les trois tribus, chaque trois tribus, hein, avaient la relation d'un côté de Yeshua, les quatre êtres vivants. Le lion, Jésus. Voyez? L'aigle, Jésus. L'homme, Jésus. Le bœuf, Jésus. Voyez? Il contemplait tout Jésus. Jésus-Christ dans le rocher qui nourrissait les gens. Jésus, tout. Moïse a écrit de lui, sur lui, tout. Il dit ensuite, les prophètes. Ah, les prophètes. Les prophètes. Et Pierre le dit, ils avaient l'esprit de Christ en œuvre. Vous vous rendez compte? Donc, il est au centre. C'est pour cela, Esaïe 9 nous dit, justement, hein, parce qu'il a dit que les prophètes ont parlé de lui. au chauffage, ça me brûle ici. Déjà, j'ai le feu du Seigneur, là, avec ça. Vous ne comprenez pas pourquoi je transpirais comme ça. On peut croire que c'est une onction spéciale, hein. Ça chauffe dans le dos, on dit, oula Seigneur. Seigneur, merci. Qui connaît Manzenza, ici, Manzenza, Manzenza. Manzenza. Ou c'est quelqu'un qui connaît Manzenza, là, qui nous appelle, là? Je reçois ce nom, là. Donc, c'est certainement quelqu'un qui est connecté, là. On va lui donner le numéro, là. C'est bon, j'ai éteint. Manzenza. Donc, s'il peut nous appeler, on va prier pour lui. Voilà. Donc, Esaïe, chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Tu multiplies la nation, tu lui accordes de grandes joies. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on se réjouit quand on partage le butin. Car tu as mis en pièce le joug dont il était chargé et le bâton avec lequel on le battait ordinalement et les épaules et la verge de celui qui l'opprimait comme au jour de Madian. Parce que toute bataille de guerriers se fait dans un bruit confus et que le vêtement est vautré dans le sang, mais ceci sera comme un embrasement quand le feu dévore quelque chose. car un enfant nous est né. Donc je vous ai dit hier que le peuple marchait dans les ténèbres, donc les Hébreux notamment, et aujourd'hui c'est la plupart de nos assemblées, nos pays, nos villes. Et là, la lumière arrive, la lumière va resplendir. La lumière que l'on voit dans Genèse 1 qui est venue éclairer les ténèbres pour qu'il y ait séparation, n'est-ce pas, entre, il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. Donc cette lumière-là, c'est Yeshua lui-même, le Dieu véritable, c'est Yahweh lui-même parce que les Écritures nous disent que Yahweh est notre lumière, les années 60. Et donc la lumière ici correspond à la naissance du Messie. Et sachez aussi, pour votre information, sur le plan historique, que lorsque la gloire de Dieu a quitté le temple, dans Genèse, dans Ézéchiel, chapitre 11, d'abord dans le chapitre 8, on nous dit que Dieu va prendre Ézéchiel et son prophète et va l'amener dans le temple pour lui montrer tout ce qu'il y a comme abomination, tout ça, et les figures d'animaux sur le mur du temple. Et le temple était souillé. Et dans le chapitre 9, Dieu envoie des anges pour juger Jérusalem, justement, où il y avait le temple. Dans le chapitre 10, Dieu avertit toujours. Le chapitre 11, là, la chéquina, la gloire va quitter d'abord le temple et ensuite, elle va quitter la ville de Jérusalem. Et c'est là, justement, au 6e siècle, au 5e siècle, que la théocratie a pris fin en Israël. Dieu n'était plus le roi d'Israël. Eh bien, c'était une période de très, très sombre et qui a duré, selon les historiens, près de 4 siècles, 430 ans à peu près. Donc, en Israël, vous vous rendez compte que la gloire n'était plus. Jérusalem était détruite, complètement rasée, les murailles rasées et c'était Babylone qui dominait, qui régnait. C'est la puissance dominante. Babylone. Ce n'est même plus l'Égypte. Et là, les Hébreux sont restés dans les ténèbres. Israël était dans les ténèbres, dispersés. Les Hébreux, les Juifs, les Judéens, tout ça, fini. Et pendant 4 siècles, le ciel était comme fermé. plus la gloire. Et après, c'était la domination romaine avec les Césars. Et dans Matthieu 4, cette parole de Jérémie, de prophétie ici, d'Ésaïe 9, 1, va être récité par Matthieu en disant, le peuple qui marchait dans la vallée de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Donc, voyez bien qu'il est question ici de la naissance du Machia. Tout ça. Et on peut même le lire rapidement. Donc, pour que vous compreniez qu'Ésaïe 9 fait vraiment allusion à Jésus-Christ. Voilà. Matthieu, chapitre 4. Je lis à partir du verset 15, même verset 12. « Jésus, ayant appris que Jean avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Mais ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, ville maritime sur les confins de Zabulon et de Neftali. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète en disant, le pays de Zabulon et le pays de Neftali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du Jordan de la Galilée et de Gentil, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et pour ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. Vous voyez ici, la lumière elle-même. Or, une lumière qui a été créée ne peut pas avoir une volonté propre. Est-ce que vous me suivez ici ? Il faut souligner quand on médite là, quand on lit là, il faut... Voilà. On dit que la lumière elle-même, donc cette lumière-là, a une volonté. Voilà. Donc, elle peut se lever. La lumière du soleil ne se lève pas quand... Ce n'est pas la lumière du soleil qui se lève quand elle veut. Ah non, non. Si c'est la nuit, c'est la nuit. Mais la lumière ici là, à minuit, elle se lève. Celle du soleil, il faut attendre six heures. C'est comme ça qu'elle a été programmée. Mais celle-ci là, c'est la minuit. Et là, elle-même se lève et on nous dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez bien qu'Esaïe 9 fait vraiment allusion à Yeshua, notre maître. Et le prophète continue en disant, justement, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Donc, c'était un don. Donner, don, voilà. Et l'Empire reposera sur son épaule. On en a parlé hier. Et on appellera son nom le miracle ou on l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, El Gibor, El Gibor, on en a parlé hier, le père d'éternité. On lit le tout et puis après, on va développer sur le père d'éternité. Le prince de paix pour accroître l'Empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume pour la fermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera, n'est-ce pas, le zèle de Yahweh des armées. Wow. On appelera son nom le père d'éternité. Seigneur, merci pour ta parole. Père, enseigne-nous tes voies. Seigneur, éclaire-nous au nom de Yeshua. Que ta parole nous libère, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous restaure. Dieu des armées. Gloire à Dieu. et chrétien. Les hébreux savaient qu'il n'y avait pas, qu'il n'y a pas plusieurs pères. Ils le savent et ils le savaient. Déjà à l'époque, ils le savaient. Et on nous dit que celui qui vient, celui qui s'est incarné, cet enfant-là qui est venu, qui nous a été donné, cet enfant-là, on nous dit en même temps que c'est le père. et Jérémie, comment dis-on, Esaïe 9,5 fait aussi allusion à 1 Timothée 3,16. C'est-à-dire le Dieu puissant, El Gibor, qui est devenu enfant, fils, qui est en même temps de ta père. En fait, en gros, c'est ce Dieu-là, c'est le père lui-même qui est venu. Vous me direz, oui, mais Jean-3 nous dit que Dieu a tenté le monde qu'il a donné son fils. Ben oui. Ben oui, il est Dieu. Rappelez-vous bien que Dieu est tout-puissant. Quand on dit tout-puissant, c'est-à-dire qu'il peut tout. Et dans le psaume 115,3, on nous dit que notre Dieu est haut au ciel. Et il fait ce qu'il veut. N'oubliez jamais cela. Donc, il est capable de tout. Sauf de mentir. Voilà. Et dans 1 Timothée 3,16, il dit quoi? Le mystère de piété est sans contredit. Et sans contredit. C'est-à-dire, on ne peut pas contredire cela, on ne peut pas s'opposer à cela si on est enfant de Dieu. Le mystère de la piété, c'est le plus grand mystère, a été manifesté. Donc, Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, les trinitaires, les trinités, dites-moi, s'il y a trois dieux, bon, lequel de trois s'est manifesté en chair? Alléluia. On n'a pas dit Dieu le Fils. Dieu a été manifesté. Dieu s'est manifesté en chair. Et dans Jean 1, on nous dit que au commencement, il était la parole. la parole était tournée vers Dieu. Et Dieu était la parole. Elle était au commencement tournée vers Dieu. Et on nous dit ensuite, et la parole est devenue. Parce que le verbe exact, ce n'est pas se faire ou faire, c'est devenir. La parole est devenue. Cher. Donc, la parole qui est Dieu est devenue chère. Donc, Esaïe 9, 5. Jean 1, 1 Timothée 3, 16. Parle du même Dieu, le seul qui n'a pas trouvé d'autre sauveur dont le sang était capable de nous libérer que lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Jean, on lui pose la question, Jean, regarde, qui est digne de prendre ce livre et d'ouvrir les sept seaux ? On nous dit, personne dans le ciel. Personne sur la terre. Personne sous la terre. Vrai ou faux ? On a dit, au Seigneur, avec qui ? Personne. On est d'accord ? Sauf qui ? Sauf qui ? Sauf Jésus. On est d'accord, hein ? Donc, si le Père est une autre personne, est une personne à part de la personne du Fils, Jésus, ça pose un problème. Ça vous a dit que même le Père ne pouvait pas nous sauver. Parce qu'on a dit que personne d'autre à part l'agneau dans le ciel, sur la terre et sur la terre ne pouvait nous sauver. Quelqu'un comprend une chose ici ? Ou vous n'avez pas compris ? Vous voulez que je répète ? Que je répète ? Ok. Dans Apocalypse, on pose la question à Jean. Qui est digne, un des vieillards, un des anciens, de prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône ? De la main droite. De la main droite. C'est écrit comme ça ? Hein ? Vous avez un doute ? Alléluia ! Est-ce que vous apprenez quelque chose ce soir ? On est encore en train d'introduire. Chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Celé de cette sceau. Je vis aussi un ange remarquant par sa force qui aurait proclamé d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre-aller. Il n'y avait personne où ? Il n'y avait personne dans le ? Ok. Maintenant, si Jésus n'est pas celui qui est assis sur le trône, si Jésus n'est pas lui-même le Père, si le Père est une personne différente du Fils, donc ça veut dire que même le Père ne pouvait pas nous sauver. Parce qu'il n'y a personne d'autre à part l'agneau qui pouvait nous sauver. C'est trop fort, Marine. On nous dit qu'il y avait quelqu'un assis sur le trône. Il avait un livre dans sa main droite. Et on dit Jésus est assis à la droite de Dieu. La main droite là. C'est Dieu lui-même. Il est assis sur le trône. Est-ce que vous comprenez quelque chose ? Et on dit qui peut prendre ce livre là ? On dit personne dans le ciel. Et l'un des anciens me dit ne pleure pas. Voici le lion qui vient de la tribu de Judas. De la racine de David a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les sept sceaux. Et je regardais lisons le verset si c'est tout ça où te vois. Il y a quelque chose ici là. Un, deux, trois et je regardais et voici il y avait il y avait au milieu de quoi ? Au milieu de quoi ? Au milieu du ? Est-ce qu'on a dit à côté de quelqu'un ? Est-ce qu'on a dit à gauche ? Est-ce qu'on a dit à droite ? Il était assis où ? Il était assis où ? Alléluia ! Jesus. Donc s'il y a deux personnes sur le trône ça pose un problème. Ça veut dire que si le père n'est pas lui-même Jésus ça veut dire que le père écrasait l'agneau parce que l'agneau était assis au milieu. Amène-le à moi. Un démon qui sort là. Quitte-la. Au nom de Jésus. Sors ! Sors la mort ! On va l'aider là-bas Julien, merci. Que Dieu soit béni. On acclame le Seigneur pour sa délivrance et la gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Vous avez vu frères et sœurs ? Si Jésus n'est pas le père c'est que ça pose un problème. Alors expliquez-moi. On nous dit que Jésus l'agneau était assis au milieu du trône et au milieu de quatre êtres au milieu au milieu du trône faites un exercice chez vous prenez une chaise vérifiez le milieu c'est quoi le milieu maintenant si quelqu'un d'autre est assis dessus ça veut dire que l'agneau sur le trône est écrasé par les fesses du père et là ça pose un problème Alléluia ! Dis à ton voisin il y a un seul trône il y a un seul Dieu il y a un seul Tout-Puissant un seul Roi des Rois un seul Seigneur de Seigneur Jésus de Nazareth notre Créateur il est Dieu il est Père il est Fils il est Esprit Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adore l'adorent en Esprit et en vérité Jésus nous te croyons nous t'invoquons nous t'adorons nous te servons nous t'inclamons Seigneur nous voulons vraiment être tes disciples au nom de Yeshua Magnifique est ton nom Glorieux est ton nom El Shaddai est ton nom Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Regardez asseyez-vous deux secondes Attends Attends Apocalypse chapitre 5 verset 14 Lisons-le à haute voix nous sommes toujours en train d'introduire ici Alléluia Bah oui Lisons Apocalypse 5 verset 14 1, 2, 3 Et les 24 Et les 24 êtres vivants disaient Amen Pardon 2 secondes 1, 2, 3 Et les 4 êtres vivants disaient Amen Et les 24 anciens se prosternaient et adorèrent celui qui est vivant au siècle de siècle Attendez 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 Les 24 anciens adoraient qui ? Non, non, non selon les écritures Adoraient qui ? Non Selon ce que tu écris ici Ils adoraient qui ? Celui qui est vivant au siècle de siècle C'est ce qui est écrit, non ? Les 24 anciens adorent adorer celui qui est vivant au siècle de siècle ou d'âge en âge Bon, alors maintenant allons voir maintenant qui est vivant qui est vivant d'âge en âge ou au siècle de siècle Allons trouver son nom maintenant Qui est adoré par les 24 anciens qui sont au ciel Si eux l'adorent Alors pourquoi pas nous ? On va vérifier Apocalypse 1 Tout ce que Jésus dit est vérité Nous sommes dans Apocalypse 1 Le verset Je n'ai jamais fait des choses comme ça C'est Dieu qui me donne tout ça Le verset Mes amis 18 Nous allons le lire à haute voix Alléluia On y va tous ensemble Frères et sœurs Je suis le premier Et je suis le dernier Et je vis J'étais mort Et voici Je suis vivant Jésus 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 Merci. Les 24 anciens devant le trône sont à genoux devant Jésus-Christ parce qu'il vit d'âge en âge, au siècle de siècle. Ils l'adorent et les églises aujourd'hui ne veulent pas l'adorer. Ils préfèrent adorer trois dieux. Ils préfèrent adorer je ne sais pas quelle divinité. Et quand on dit Jésus est Dieu, ces gens-là se disent chrétiens, ils ne comprennent pas. Ils vont dire c'est un autre dieu, un deuxième dieu. Mais ils sont foutés par l'esprit d'Antichrist. Jésus dit j'étais mort, c'est Jésus-Christ homme. Il dit je suis vivant, je vis. Il dit d'âge en âge. Vous voulez quoi encore là? Vous allez me dire, oui mais l'agneau qui était assis au-dessus du trône est venu prendre le livre de la main, le livre qui était à la main de celui qui est assis sur le trône. Mais oui mais ça c'est une métaphore. C'est comme quand on parle la bête. Quand on dit, le Seigneur dit, si ta main est en train de tuer, il faut la couper. Tout ça là. Mais ça c'est, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas écrasé, l'agneau n'est pas écrasé par quelqu'un d'autre sur le trône. Il y a tellement de choses à développer sur la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez pourquoi quand vous dites que vous aimez Jésus, si vous dites que vous êtes chrétien, vous croyez en Dieu, ça passe. Mais quand vous dites Jésus, pourquoi ? Parce que toutes les délivrances, les guérisons, les miracles, l'exhaustion de la prière, tout ça, ne peuvent avoir lieu en dehors ou sans ce nom-là. Et Satan le sait. Voilà pourquoi il veut cacher ce nom-là. Voilà pourquoi. Alléluia. Wow. Vous allez me dire, mais oui, mais comment c'est possible ? Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, quand Jésus-Christ s'est ressuscité, près de 500 frères l'ont vu en même temps. Ils n'étaient pas tous au même endroit. Parce que ceux qui étaient au même endroit, c'était les 120, mais les autres là, chacun était dans sa maison, les 500 là, les 500, chacun a vu Jésus au même endroit. C'était au même moment, pardon. Vous vous rendez compte ? Et vous dites qu'il n'est pas le tout puissant. Nous adorons Jésus-Christ ici à Évry, dans le monde entier, au même moment. Il y a des gens qu'il y a des gens qui l'adorent et il leur parle au même moment. On l'appelera père d'éternité. Donc, ça veut dire que le père d'éternité là, il n'y en a qu'à. Écoutez bien. C'est pour ça que les démons comme ça se manifestent, ils sortent. Parce que le nom là, crée des choses. Vous savez, ce n'est pas un gris-gris, mais si on l'invoque avec sincérité là. Les sept fils de Sèvres ont vu Paul chasser les démons de Jésus-Christ. Ils ont cru que c'était un gris-gris. Non, un gris-gris. Il y a aussi, oui, bien sûr, mais un gris-gris qu'ils pouvaient utiliser. Ils ont essayé d'invoquer la puissance qu'il y a dans ce nom là, alors qu'ils étaient étrangers à cette gloire. Ils ont invoqué une puissance à laquelle ils étaient étrangers. Les démons ont dit, on sait qui est Paul. Jésus, on le connaît. Et vous? Qui êtes-vous? On connaît la suite. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Alléluia. Le Père, qui est notre Père? Je vais vous dire. Le message. Notre identité de fils. Qui croit qu'il est fils de Dieu? Nous sommes des fils et des filles. Ok. Dites-moi, qui existe avant le fils ou le Père? Le Père ou le Fils? Le Père. Ok. On est d'accord que c'est le Père qui engendre. Donc vous êtes d'accord que nous avons été engendrés? Ok. Vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. Comment voulez-vous connaître votre identité de fils et de fille si vous ne connaissez pas le Père? Posez la question à beaucoup de chrétiens. Donnez-moi le nom du Père. Vous voyez, c'est le Père. Vous avez un problème, là. Le Père? Aller dans la rue, crier Père. Tous les Pères vont s'arrêter. Crier Papa! Tous ceux qui ont engendré, ils s'arrêtent. Ils vont commencer à se... Mais qui? Écoutez, nous voulons être biblique. On est d'accord, hein? Joël 2.32 nous dit quiconque invoquera le nom de qui? Non, Joël 2.32. Quiconque. On va le lire rapidement. C'est important d'être enseigné. Vous avez déjà vu un fils qui ne connaît pas le nom de son Père? On a des problèmes dans les églises aujourd'hui. Joël 2.32. Oui. Quelqu'un peut le lire? Quiconque invoquera le nom de Yahweh Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh Sera sauvé Car le salut sera sur la montagne de Sion Et dans Jérusalem Comme l'a dit Yahweh Et parmi le reste que Yahweh appellera Quiconque invoquera le nom de qui? De Yahweh sera... Donc Vous savez que le Père doit être invoqué On est d'accord, non? Paul dit Et si vous invoquez comme Père C'est lui qui sauve D'accord? C'est le Père qu'on invoque Quand un enfant a un problème Il appelle qui? Papa! On est d'accord? Ok Ok Nous sommes Dans Genèse 4 Je me laisse guider par l'Esprit Et on va voir la fonction Les fonctions du Père Ça va? Le Seigneur est là Il est en train de faire des choses Je vous dis Il y a des cœurs malades Que le Seigneur guérit ici En tant que Père Sa présence est là Le pan de sa robe est là Il guérit des maladies Des souffrances Des rejets Genèse 86 Il naquit aussi un fils à sept Et il appela du nom des noches C'est alors que l'on commença A invoquer le nom de Yahweh Parle-nous C'est là qu'on a commencé A invoquer le nom de Yahweh Donc on invoque un nom Un nom propre On n'invoque pas un nom commun C'est pour cela que quand Elie a Même les provins de Baal Invoqué Baal Baal, leur dieu Baal est un nom Un nom propre Et Mes amis Elie a invoqué le nom de Yahweh Et Joël nous dit que Quiconque invoquera Le nom De Yahweh Sera sauvé Donc le salut Est associé Au nom De Dieu Et Yahweh Ici C'est le Père Vous me suivez Alléluia Donc Esaïe vient Dans une Esaïe va être suscité par Dieu Dans une génération Dans un pays Où il y avait les ténèbres Où les Hébreux N'invoquaient plus Yahweh Où le Père N'était plus Invoqué Et il leur dit Un enfant vient Un fils nous est donné Un enfant a été engendré Un fils nous a été donné Comme un don Et ce fils là On appellera son nom Ou on va proclamer son nom Le miracle Tout ça Le conseiller On a vu Le Dieu puissant Tout ça Et il dit Le Père Le Père d'éternité Le Père ici Bien sûr En hébreu C'est Ab Ab Vous vous rappelez Ab El Abel Ab Abigaël Vous voyez non ? Tout ça Abdias Vous voyez ? Toujours le Père Donc la plupart des Hébreux Portaient des noms Qui faisaient allusion au Père Absalom Tout ça Vous voyez mes amis ? Ab 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 La première identité Que nous recevons A la conversion C'est celle de fils Et de fille Et il nous faut L'illumination Sur le Père Qui est ton Père ? Beaucoup des chrétiens Sont orphelins Parce qu'ils ne connaissent pas le Père Alors bonne attention Quel est le nom du Père ? Ils disent C'est pas Jésus Jésus c'est le Fils seulement Ils sont arrêtés Sur le côté fils La fonction du fils Mais le Père Ils disent Oui mais le Père est là Mais quel est son nom ? On dit c'est Père Il y a un problème Parce qu'à partir de la croix Le nom de Yahweh Sont N'est-ce pas ? Le nom de Yahweh A presque disparu Les apôtres n'ont pas cité Ils n'ont pas parlé Le nom de Yahweh Non Vous lisez bien Ils ont écrit en grec Paul parlait le grec C'est écrit Il a écrit en grec Paul n'a pas parlé de Yahweh Pourquoi ? Parce que Yahweh Et c'est Jésus Ça veut dire Yeshua Yahweh est salut Mais c'est ça Parce que le nom est associé au Le salut est associé au nom Vous croyez que si Jésus n'est pas Yahweh Le Père Le Dieu Tout-Puissant Vous pensez que s'il y avait un autre Père Quelque part Il accepterait que ce nom Disparaisse de la circulation comme ça ? Alors qu'il a dit qu'il ne donnerait sa gloire à personne Dans l'Esaïe ? Jésus Ça commence à venir Ça commence à rentrer Les enfants des deux commencent à se retrouver là Jésus C'est grave Oh Dieu Oh Dieu Sauve-nous Parle-nous papa Révèle-toi à nous Que les écailles tombent Seigneur mon Dieu On appellera son nom Le Père D'éternité Attendez Le Père D'éternité On n'a pas dit Un Père provisoire On n'a pas dit C'est hors contexte Mais attendez Mais vous avez un problème Ab Allons voir d'abord chez les Hébreux Allons voir chez les Hébreux Dis à ton venant chez les Hébreux Nous sommes dans Malachi Parce qu'il faut toujours associer les écrits hébraïques Ah oui Pour comprendre La nouvelle alliance Malachi chapitre Premier C'est les Les trésors que Dieu nous communique Je vous dis hein Malachi 1 Verset 6 Un fils honore son Père Et un serviteur son Maître Si donc je suis Père Toujours Ab Où est l'honneur qui m'appartient ? Et si je suis Seigneur Où est la crainte qu'on a de moi ? Dit Yahweh des Wernigol mes amis Yahweh c'est le Père C'est le Père Mais on nous dit qu'il est le Père Là c'est le Père d'éternité Donc il n'a pas cessé d'être Père Après la croix Non Parce qu'il est le Père d'éternité On continue Oh Seigneur parle-nous Malachi Seigneur merci pour ta parole Chapitre 2 Ça va la soeur là-bas ? Verset 10 Lisons-le à haute voix Malachi 2 1 2 3 N'avons-nous pas tous 1 A comment ? N'avons-nous pas tous 2 Pères 3 Pères N'avons-nous pas tous un seul Père Continuons 1, 2, 3 N'avons-nous pas ? N'est-ce pas un seul Dieu Qui nous a ? Ah ! Dis à ton voisin Le Père C'est le Créateur Colossiens 1 Les Juifs On dit ici Sous Malachi N'avons-nous pas tous Un seul Père En fait littéralement N'avons-nous pas tous Un Père C'est-à-dire Un C'est Hehad D'ailleurs Un Indivisible Voilà Ou encore littéralement N'avons-nous pas Le Père Qui est un Voilà Colossiens 1 Colossiens Chapitre 1 On nous dit que le Père C'est le Créateur Ils ont dit que Le Père est Dieu Et il est aussi le Créateur Ce sont les Juifs Qui l'ont dit Et Dieu lui-même a dit Si je suis Père Où est l'honneur Qui m'est dû Qui m'appartient Colossiens 1 Le verset 16 1, 2, 3 Car par lui Ont été créées Toutes les choses Qui sont dans les cieux Et sur la terre Les visibles Et les invisibles Soit les trônes Ou les dominations Ou les principautés Ou les puissances Toutes choses Attends, attend Toutes choses Toutes choses Toutes choses Toutes choses Toutes choses Toutes choses Toutes les choses Ont été créées Par qui Par lui qui Jésus Qui dit Jésus C'est ça Et pour qui Il n'a pas créé Toutes choses Pour quelqu'un d'autre Pour un autre Dieu Ou un autre Père Qui est quelque part Non Il a créé Toutes choses Lui-même Il a créé Et pour lui-même Vous vous rendez compte ? Donc tu peux dire A Satan Juste une parenthèse Je n'ai pas été créé Pour toi Je n'ai pas été créé Pour être ton instrument Je suis Dit à la maladie Je n'ai pas été créé Pour toi Pourquoi tu m'embêtes ? Pour satisfaire Tes désirs J'ai été créé Pour quelqu'un J'ai été créé Par quelqu'un Et la raison De ma création C'est pour Quelqu'un Quelqu'un Et un Jean Introduit Tout Et rien Et rien De ce qui a été créé N'a été créé Sans Elle Mais c'est écrit Rien Mais si Jésus A été créé Ça veut dire Que ça pose un problème Parce qu'on nous dit Que rien de ce qui a été créé N'a été créé Sans Jésus Mais si vous dites Qu'il a été créé Ça pose un problème Parce que rien De ce qui a été créé N'a été créé Sans Jésus Donc il n'a pas été créé Jésus Il est le tout puissant Satan a utilisé L'église romaine Catholique Pour voiler Pour aveugler Les chrétiens Pour ne pas qu'ils connaissent Le Dieu véritable Dans Esaïe 52 Verset 6 Il est dit Dieu disait par Esaïe Mon peuple connaîtra mon nom Mon peuple connaîtra mon nom Et rappelez-vous Que c'est le Père Qui est invoqué On a lu C'est le Père Qui est invoqué On n'invoque pas Quelqu'un On est d'accord C'est le Père Les enfants invoqué Leur Père On est d'accord non ? Quand ils ont un problème Ils disent Papa Papa On est d'accord Alléluia Allons voir si vraiment Paul confirme Qu'on peut invoquer Jésus Christ Parce qu'on n'invoque Que le Père 1 Corinthiens 1.3 1 Corinthiens chapitre 1 Verset 1 Verset 3 Vous y êtes 1,2,3 Paul appelé par la volonté De Dieu A être apôtre De Jésus Christ Et le Frère Sostène A l'église de Dieu Qui est à Corinthe A ceux qui sont sanctifiés En Jésus Christ Appelé à être saints Et à tous ceux En quelque lieu Que ce soit Invoque Et à tous ceux Qui invoquent Le nom De notre Seigneur Jésus Christ Romains Chapitre 12 Seigneur Merci Merci pour ta parole Mon Dieu La parole nous libère Romains Romains 10 13 Romains chapitre 10 Verset 13 Jesus Christ Alléluia On y va On y va 1,2,3 Car quiconque invoquera Le nom du Seigneur Verset 14 1,2,3 Mais comment croiront-ils Comment invoqueront-ils Celui en qui ils n'ont pas Et comment croiront-ils A celui dont ils n'ont pas Entendu Verset 16 1,2,3 Mais tous n'ont pas Obéi à l'évangile Car Esaïe a dit Seigneur Esaïe a parlé à Jésus Seigneur Ils ne m'ont pas cru Jésus Ils ne m'ont pas cru Donc vous avez vu Ab Le père Le père Le père Le père Le père Le père Oh Seigneur Merci Merci pour ta parole Mon Dieu Nous sommes dans Hébreu chapitre 13 On a vu Que le mot père C'est Ab Les écritures en parlent David a parlé Qui est notre père Tout ça Dieu est notre père Donc voilà Le père C'est le créateur Le géniteur Celui qui engendre Or c'est Jésus Christ Qui nous a engendré Vous voulez que je vous donne Un verset C'est qui C'est Dieu Qui nous a engendré Vous voulez que je vous donne Ce passage là Vous voulez des preuves A chaque fois Jacques chapitre 1 Verset 16 On y va Alléluia Jacques 1 16 à 18 On y va mes amis Surtout le verset 18 Qui peut nous lire ça C'est la parole mes amis On est là pour Jacques 1 18 Il nous a engendré De sa propre volonté Il nous a Engendré De sa propre Par la parole de vérité Les prémices C'est Qui a créé Toutes choses Qui Nous sommes Les créatures de qui Qui nous a engendré Celui qui engendre On l'appelle comment Celui qui engendre On l'appelle comment Celle qui enfante On l'appelle comment Non 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 Donnez moi le nom de votre mère Non 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 Dans la Bible La Jérusalem Qui croit que la Jérusalem Est notre mère C'est écrit non ? Vous êtes sûr ? Allons vérifier Galate Dis à ton voisin Il se laisse guider Ce monsieur Il ne va jamais se taire Parce qu'il aime son Dieu Parce qu'il kiffe son Dieu Alléluia Jesus Christ Jesus Christ Jesus Oh Seigneur Pousse encore Pousse encore Que la parole Nous guérisse ce soir Jesus Christ Galate Galate chapitre 4 Verset 26 Lisons à haute voix Dis à ton voisin Ce soir vous allez voir Que vous avez aussi une mère Que en Jésus Il y a l'amour du père L'amour d'une mère Il est complet Il est complet 1, 2, 3 1 La Jérusalem L'amour d'ahaut Et la femme Libre Et ce n'autre Tiens à ton voisin Je viens de découvrir J'ai une mère Dis-lui Je viens de découvrir J'ai une mère J'ai une maman J'ai une maman C'est la Jérusalem Dans haut Allons voir le mari De notre mère Alléluia Alléluia Vous voulez que je parle encore Vous voulez que je parle encore Vous voulez que je parle encore frère Vous voulez que je continue Apocalypse chapitre 21 Oh Jésus de Nazareth Oh Jésus de Nazareth Oh Jésus Oui, oui, oui Seigneur Nous sommes Dans Apocalypse chapitre 21 Verset 9 On va lire à haute voix Tous ensemble S'il vous plaît On y va Je suis excité là On y va 1, 2, 3 Puis l'un de sept anges Qui tenait les sept coupes pleines De sept derniers fléaux S'approchaient de moi Et me parlant en disant Viens Je te montrerai l'épouse La femme de l'agneau Acclame Jésus de Nazareth Alléluia Alléluia Verset 10 Et il me transporta en esprit Sur une grande et haute montagne Et il me montra la grande La ville La sainte Jérusalem Qui descendait du ciel De près de Jésus On va fermer la bouche Des faux prophètes La Jérusalem céleste Paul dit C'est notre C'est Sarah Comme Sarah C'est notre mère C'est pas Agar Agar c'est la Jérusalem d'en bas L'esclave La religion La Jérusalem d'en haut C'est notre mère Paul l'a écrit C'est notre mère Il dit notre mère A nous tous Et Jean rajoute une couche Il dit Justement c'est la femme De l'agneau Donc Jésus est le père Jésus est le père Jésus est le Jésus est le Jésus est le Vous êtes sûr de cela Oh j'aime Jésus Alléluia Hébreu 2.14 Hébreu 2.14 Nous n'avons pas encore développé l'éternité Nous sommes seulement dans le côté Ab Le père Lisons Hébreu 2.14 Je suis excité Hébreu Hébreu 2.13 et 14 Seigneur mon Dieu Là ça va découper la tête des gens On va vous montrer que Jésus a des enfants 1, 2, 3 Et encore Je me confierai en lui Et encore Me voici Moi Et les enfants Que Dieu m'a Dites au-vente Jésus a des enfants Moi et les enfants Que Dieu m'a donné Bah oui vous allez dire Mais Dieu lui a donné Bah oui mais il est 100% homme et 100% Dieu Donc déjà ici nous voulons mettre l'accent sur le fait que Jésus a des enfants Que Jésus est le père Parce que sa femme c'est la nouvelle Jérusalem Et la nouvelle Jérusalem est notre mère Si toi tu ne veux pas de Jésus comme ton père C'est ton problème C'est que tu as un autre père Le père du mensonge On continue Verset 14 1, 2, 3 Ainsi donc Puisque les enfants participent à la chair et au sang Lui aussi de même a participé aux mêmes choses Attends, attends, attends Il a participé aux mêmes choses Pourquoi ? Parce que ses enfants naissent comme tout le monde Lui aussi il a dit Pour les sauver Je dois devenir un enfant Voilà pourquoi on a dit Un enfant nous est né Un fils nous a aidé Aïe 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 Vous comprenez la révélation ici L'illumination Maintenant pourquoi Dieu est devenu enfant, fils Et il est même temps père bien sûr Pourquoi ? Parce que ses enfants en lui était sous la captivité, était dans la maladie, était dans le péché, était sous la domination de Satan, de lui se faire des démons du péché, sous la loi. Il dit, bon, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour sauver mes enfants? Alors, mes créatures, alors je devais devenir enfant comme eux. Fils, c'est le père. Pourquoi? Afin que par la mort, il le rende impuissant. C'est lui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voulez? Vous voulez? Vous voulez croire? Vous voulez que on vous donne encore des versets pour vous montrer que Jésus est le père? Vous voulez encore, mes amis? Je n'ai pas touché l'éternité, là. Oh, Seigneur, je suis excité. Oh, Seigneur. Oh, Alléluia. Jesus Christ. La parole de Dieu. Tiens, ton voisin, c'est trop fort. Tiens, ton voisin, ce monsieur est très excité. Alléluia. Vous voulez que je parle encore, non? Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur, mon Dieu. Oh, Alléluia. Jesus. Oh, Alléluia. Ah, c'est Jean, Jean 21. Je suis excité, mes amis, comprenez-moi. Bah oui, il y a trop, trop d'illumination, là, ça... Tu exploses. Alléluia. C'est le ciel. Dis à toi, c'est le ciel. Ah bah oui. Verset 3. Jean, on prend... À partir du verset 3. Lisons ensemble, à partir du verset 3. 1, 2, 3. Simon-Pierre leur dit, je veux pêcher. Et lui dire, nous allons aussi avec toi. Ils partirent donc et montèrent aussitôt dans une barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit... 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 Alléluia. 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 Il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose ici. Amen. Amen. Si Pierre, le grand apôtre, Mathieu, le grand apôtre, Jacques, le grand apôtre, étaient appelés par Jésus mes enfants, et toi, toi, tu refuseras cela? Moi, je dis, je suis l'enfant de Jésus. Je suis un fils de Jésus. Frères et sœurs, j'accepte cela. La parole est claire. Je dis oui à la parole de Dieu. Jésus est Dieu. Il est Seigneur. Il est le Créateur. Il est le Père. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, Alléluia. 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 Jésus, mon Père. Oh, Jésus, mon Père. Jésus est notre Père. Jésus est ton Père. Jésus est notre Père Alléluia Oh Amen Alléluia Jésus le matin Jésus à midi Jésus le soir Jésus à minuit Toute la nuit Jésus en janvier Jésus en février Jésus en mars Jésus en avril Jésus en mai Jésus en juin Jésus en juillet Jésus en août Jésus en septembre Jésus en octobre Jésus en novembre Jésus en décembre Jésus lundi Jésus mardi Jésus mercredi Jésus jeudi Jésus vendredi Jésus samedi Jésus dimanche Jésus tout le temps Jésus en hiver Jésus en été Jésus en automne Jésus au printemps Jésus tout le temps Jésus Alléluia 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 Sous le ciel Alléluia 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 C'est pas Jésus Alléluia Puis le message Alléluia Alléluia Le bâton, le pain de l'esprit, le pain de vie, notre pasteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur, l'ancien, le surveillant de nos âmes, notre créateur, s'appelle Jésus. Jésus, Alléluia, dans Charnese, Alléluia, Jésus, Alléluia, dans Exode, Alléluia, Jésus, Alléluia, partout, Alléluia, Alléluia. Amen. Vous avez soif, hein? Moi aussi j'ai soif. Parce que comme le chant nouveau là, ça vient du ciel. Vous voyez? Vous voulez encore une preuve qu'elle est le Père? Matthieu 13. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Les antichrists ont un problème. Matthieu 13. Regardez bien Matthieu 13. Lisons bien Matthieu 13. Verset 41. 1, 2, 3. Matthieu 13, 41. Vous y êtes là? 1, 2, 3. Le fils d'un homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'uniquité. Et les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements d'eux. Qui va arracher de son royaume les scandales? Ok. Qui va envoyer ses anges? On est d'accord, hein? Ok. Le verset 43, mes amis, tous ensemble, à haute voix. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de l'heure? Dans le royaume de l'heure? Alléluia! Alléluia! Lisons la suite, le verset 43. Que celui qui a des oreilles pour entendre... Le fils de l'homme dit que c'est son royaume. Et ensuite, il dit, les justes vont se réjouir dans le royaume de leur père. Apocalypse! Apocalypse, action de dévoiler la révélation de Jésus, notre Seigneur. Oh mon Dieu! Oh! Alléluia! Seigneur, merci! Merci, Seigneur! Oh, la parole de Dieu! Seigneur, merci pour ta parole! Tout le monde y est là? Apocalypse, chapitre 21. Non, la parole de chapitre 22. Nous allons lire le verset 6, à haute voix. 1, 2, 3. Puis il me dit, ses paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qui a envoyé ses anges ici? Le Seigneur, Dieu des saints. C'est écrit, non? Dieu a envoyé ses anges pour révéler les choses cachées à ses prophètes. On est d'accord, hein? À ses serviteurs. On est d'accord? Ok. Ok. Vous êtes d'accord? Verset 16. 1, 2, 3. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Alléluia! Alléluia! Bon. Jean. Jean chapitre 14. Ça, on connaît ce passage. Jean chapitre 14. On est débordé, hein? Là, je n'ai même pas touché l'éternité. Jean 14. Le verset... Seigneur, merci. Le verset 9, 6, 8, pardon. Verset 8. 1, 2, 3. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela, nous... Sachez qu'il est venu révéler le Père. Révéler le Père. Philippe dit, ok, 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 tu nous as tellement parlé du Père. Maintenant, montre-nous-le. Frère, la réponse du Seigneur, elle est comment? La réponse. 1, 2, 3. Jésus lui dit... Tu ne m'as pas... Attends, 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 attends. On parle le français ici, hein? On parle le français, on ne parle pas le... On lui dit, montre-nous le Père. Il dit, mais je suis... Déjà, ce n'est pas le verbe ici. C'est le nom. Je suis depuis si longtemps avec vous. Et toi, tu n'as pas connu moi... Tu ne m'as pas connu. Il aurait pu dire, tu ne l'as pas. Si ce n'était pas lui-même. Tu ne l'as pas connu. Il dit, je suis depuis longtemps avec vous. Tu ne m'as pas connu. Colosséen 2, 9, 10. Il dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Alors, vous avez vu, frère? C'est pour cela que... C'est pour cela. Regardez. Jean dit, dans l'Ésaïe 40, Dieu dit, je vais envoyer quelqu'un pour préparer le chemin devant moi. Vous voyez, non? C'est lui-même. Jean est venu préparer le chemin du Dieu véritable. C'est écrit. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. C'est pour cela, à partir de l'acte de la croix, l'évolution de l'esprit, acte 2, quand l'Église est née, on ne parle plus de Yahweh. Vous pensez que Paul, Pierre, Jacques et Jean, Paul qui va dire, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, vous pensez qu'ils allaient omettre volontairement le nom du Père? Si le Père avait un autre nom que Jésus. Parce qu'ils ont baptisé au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Ils ont tout fait au nom de Jésus-Christ. Vous me direz, oui, mais parfois ils disaient, le fils de Dieu, le Père. Oui, bien sûr, mais il est 100% homme et 100% Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, mes amis. Dieu dit à l'Ésaïe qu'il ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Il ne peut pas dire à quelqu'un, il ne peut pas se contredire et dire à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est lui votre Dieu et moi je suis en retrait. Tout ça parce que c'est le deuxième Dieu qu'il faut adorer. Où se... Mais attendez, c'est quoi cette affaire là? Oh Seigneur! Le Dieu de l'éternité. Regardez, on finit avec l'Hébreu 13. Déjà, on a vu, on l'appelera Ab, mais c'est ça, non? Le Seigneur m'a rappelé un passage, je vais lire, notez seulement, Romain chapitre 8. Romain chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Voyez? Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bah oui. Bah oui. Et on nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, le Fils est celui qui le révèle. Mais il est devenu, il est devenu Fils, il se révélait en tant que Fils pour nous révéler le Père. Et il dit, Jésus dit dans Matthieu 11, personne n'a connu le Fils, c'est-à-dire le Père, ni le Père, c'est-à-dire le Fils, et à qui le Fils veut le révéler. C'est Jésus-Christ qui révèle le Père. C'est pour ça que quand Philippe lui demande la question, lui pose la question, il montre le Père, il dit, mais attendez, je suis depuis longtemps avec vous, tu ne m'as pas connu. Si, si, moi et mon Fils, nous sommes deux personnes bien distinctes, si on pose la question à mon Fils, montre-nous ton Père, il ne va pas dire, il y a assez longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Alléluia. Donc, Hébreu 13, on nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu 13, 8. C'est ça, hein? Donc, il y a trois temps ici. Passé. Et le mot éternité vient de l'hébreu Had, la Esaïe 9, 5 là-bas. D'accord? Et là, c'est l'hébreu. Et le grec, c'est Aion. D'accord? Donc, pour vous montrer que Jésus-Christ est vraiment le Père d'éternité, donc, quand on parle de l'éternité, on sait que l'éternité, c'est hors du temps. Mais pour comprendre à peu près, pour nous qui sommes limités par le temps, pour comprendre l'éternité, on va parler des trois temps, passé, présent et futur. Donc, pour confirmer, les Écritures confirment bel et bien que Yeshua est vraiment le Père. Et les Aïeux le disent, c'est le Père d'éternité. Donc, ce n'est pas en vain. S'il avait dit, c'est le Père, bon. Mais là, il rajoute Père d'éternité. Ça veut dire que du passé, donc, c'est le Père qui s'est révélé au prophète du passé. C'est pour ça qu'on le présente comme celui qui est, qui était et qui vient. Les trois temps. Donc, le grec Aion, l'hébreu Had, et traduit, bien sûr, par éternité. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on y voit ici ? Donc, par rapport au passé, l'hébreu Had signifie de tout temps. De tout temps. Et voilà. Donc, l'éternité, bien sûr, mais aussi de tout temps. Et donc, ça veut dire que il a, ça a un rapport avec le passé, de tout temps. Donc, il est le Père qui était là, dans le passé. D'accord ? C'est important. De tout temps. De tout âge. De tous les âges, les âges passés. Et ensuite, par rapport au présent, il est le Père d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, de maintenant. Rappelez-vous bien qu'il a dit sur la croix, au malfaiteur, aujourd'hui. Nous sommes dans l'ébreu, chapitre 1. Il y a chapitre 13, verset 8. Par rapport au présent, pour toujours. Toujours. De tout temps. Donc, ça, c'est vraiment des définitions que le grec ou l'hébreu nous donnent. Donc, il est le Père de tout temps, de tous les âges. Les âges passés, parce qu'il y a l'éternité passée. Il est le Père d'aujourd'hui, de maintenant, donc celui qui est. Il est le Père d'hier, celui qui était. Le Père d'aujourd'hui est, troisièmement, par rapport au futur. Donc, le Père à perpétuité, donc, littéralement, continuant dans le futur. Jésus est le Père qui, c'est ce qui est, en fait, le Père, il a toujours été le Père. Dieu n'a jamais cessé d'être Père. C'est pour ça, dans Jean 3, lui-même, Jésus-Christ, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il le proclame, il le dit. Et je ne veux pas, ce soir, à cause du temps aussi, rentrer dans les ajouts, les rajouts des partitifs, donc, des traducteurs de la Bible, parce qu'ils ont rajouté des partitifs comme « dû », tout ça, comme « deux » et dans les introductions des Épitres, ça, on en parlera peut-être une autre fois, pour différencier les deux personnes, soit disant de la divinité ou de la Trinité, voire les trois. Et c'est pour cela qu'ils pouvaient dire à Abraham, pardon, aux juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Car dans l'hébreu biblique, il n'y a pas de temps passé ni futur, ça n'existait pas. Il n'y a que le présent continue. C'est pour cela que Dieu se présente comme « je suis ». C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour cela qu'on lui pose la question « quel est ton nom ? » Il dit « je suis ». C'est ça. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. C'est pour cela qu'il peut dire « aujourd'hui », c'est « aujourd'hui », c'est « maintenant », c'est « aujourd'hui », c'est « aujourd'hui ». Avec Dieu, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. pour nous faire comprendre, pour que nous comprenions à peu près qui est Dieu, il se présente comme étant celui qui était, qui est et qui vient ou qui sera. Juste pour que nous comprenions à peu près qui il est, mais il est hors du temps. Vous ne pouvez pas commencer à vouloir définir quelqu'un qui est infini, qui est infini et qui a créé des choses qui nous paraissent aussi tellement infinies, tellement grandes qu'on ne peut pas tous, toutes ces choses, bien sûr, les exploiter, les découvrir, tout ça et les sonder. Paul dit « personne ne peut le sonder si ce n'est lui-même, son esprit. » Personne. Donc, vous ne pouvez pas dire quand Isaié dit qu'on l'appellera, n'est-ce pas, père d'éternité, non, mais c'est fini ça, ce n'est pas lui. Mais père d'éternité, ça veut dire passé, présent et futur. C'est pour cela qu'il pouvait appeler les apôtres, mes enfants. Pourtant, il y en a qui étaient plus âgés que lui, physiquement. Et un autre passage que l'esprit m'a donné, deuxième fois, parce qu'il m'a donné une première fois ce passage, une deuxième fois, pour confirmer ce que je viens de dire, là. Et vous le connaissez, Hébreu chapitre 7. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est là au devant d'Abraham lorsqu'il est revenu de la défaite des rois et il le bénit et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice, puis il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc, on l'appellera prince de paix. Il est, comment? Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au fils de Dieu. Il demeure prêtre continuellement. Voilà. Donc, ici, c'est la divinité de Jésus-Christ. En tant que Dieu, Jésus-Christ n'a pas de père, il n'a pas de mère. En tant qu'homme, oui. Mais en tant que Dieu, il n'a même pas de commencement de vie ni fin de vie. Et voilà le message qui était prêché par les apôtres. La première église connaissait son Dieu parce que Yeshua dit, Yeshua, homme, en tant que grand-prêtre, quand il prie dans Jean 17, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Les apôtres connaissaient le nom du Père. Ils connaissaient le nom du Père parce que les Hébreux connaissaient le nom de Yahweh. Ils savaient que Yahweh était leur père. Donc, quand on disait on posait la question aux Hébreux, qui est votre Dieu? Ils disaient Yahweh. Qui est votre Père? C'est Yahweh. Ils ne disaient pas Dieu. Ils disaient Yahweh. Voilà. Parce que Dieu, Elohim, Baal était aussi Dieu, Elohim. Voilà. Ils disaient Yahweh. Ils connaissaient le nom de Yahweh. Et la première église, quand on pouvait leur poser la question qui est votre Dieu, naturellement, ils disaient Jésus-Christ, notre Dieu. Le Père. Oui, Jésus-Christ, notre Dieu. Il est notre Père. homme, oui, Dieu, oui. C'est tout. C'était ça le message de l'église. Ce message du Dieu unique et véritable a été falsifié, corrompu, donnant ainsi la Trinité ou cette doctrine qui enseigne un Dieu bicéphale avec deux têtes, tout ça. Mais c'est une insulte. Et pour clôturer le tout, merci Saint-Esprit, Zacharie 14, verset 9, nous dit Yahweh sera roi sur toute la terre. Ici, il est question du royaume messianique. On nous dit que celui qui va régner sur toute la terre c'est Yahweh. Or, Jésus veut dire Yahweh est salut. Zacharie 14, verset 9. En ce temps-là, Yahweh sera un. C'est Héhad. Et son nom sera un. Voilà. Vous voyez que le nom de Yahweh n'a pas disparu parce que nous, par exemple, le nom de Yahweh a disparu dans beaucoup des Bibles, le tetragramme, parce qu'il a été traduit par éternel. C'est sûr que quand on lit la Bible en français, il y a beaucoup de réalités que nous ne nous maîtrisons pas, à côté desquelles nous passons parce qu'on se dit qu'on a l'impression que ce livre est écrit en français. mais quand on lit ça en hébreu, on se rend compte effectivement, quand je prends l'éthique hébraïque, tout ça, que je commence à faire la lecture, le travail, je me rends compte en fait que un hébreu, un juif qui aime la vérité, qui cherche la vérité, ne peut que découvrir, réaliser que c'est Yeshua partout parce que si on lit le nom de Yeshua en hébreu, on retrouve les quatre lettres du tétragramme. Donc ce nom n'a pas disparu, sauf qu'on a en juin, on a rajouté Yasha, le verbe sauver. C'est tout. Donc si on avait écrit, si Paul avait écrit en hébreu, si Jacques avait écrit en hébreu, si les apôtres avaient écrit en hébreu, leurs épîtres, ben en fait, vous verrez que le nom de Yahweh est toujours là mais à côté, on allait mettre simplement, on allait rejouter Yasha, salut, sauveur, c'est tout. Donc, vous voyez bien que nous avons Yahweh qui est venu lui-même, comme Isaïe 35 le dit, il viendra lui-même. Mais Jésus, c'est Yahweh, il a porté ce nom-là. Quand on invoque Jésus, on invoque Yahweh. Sauf qu'on rajoute, quand on dit je te chasse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, en fait, on dit littéralement je te chasse au nom de Yahweh qui est notre salut et qui est Ouin. C'est ça en fait. parce qu'on est tellement tordus par la pensée grecque, tordus par la philosophie grecque, égyptienne, et puis, on a les écrits dans plusieurs langues, gloire à Dieu, mais du coup, tout est mélangé parce qu'on croit que Jésus, c'est juste une traduction. C'est juste une traduction. c'est Yehoshua ou encore Jésus-Christ. C'est Moïse qui est le premier à donner son nom. Jésus, c'est Moïse. Pourquoi ? Parce que c'est le prophète de l'Exode. Voyez ? Donc, celui qui lit la Bible en hébreu, je me répète, je me répète, il va comprendre ces choses facilement. Donc, Yahweh n'a pas disparu. Parce qu'il a dit que ce nom-là est un nom éternel. Il a dit à Moïse, le nom de Yahweh, Dieu l'a dit, c'est mon nom pour l'éternité. Donc, ce nom n'a pas disparu. Je veux dire, Yahweh, les quatre lettres seulement, oui, mais en fait, on a rajouté, salut. Voilà. Et c'est le nom de notre sauveur, c'est le nom de notre père qui a toujours été invoqué. Alors, quel autre Dieu vous allez nous prêcher ? Quel autre Seigneur que vous allez nous enseigner ? Voir la confusion, voir nos problèmes, l'esprit d'antichrist, l'orgueil, la religiosité. Ça va ? Alléluia. Amen. 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 Levez-vous, mon Dieu. Levez-vous, mon peuple. Levez-vous, j'ai trop pas d'or. Levez-vous. 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 Je vous appelle. Je vous appelle. Je vous appelle. Vous n'avez pas pensé qu'il y a ma voix. Je vous appelle aujourd'hui un peuple. Ne tenez pas vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Je vous appelle. Je vous appelle, mon peuple. Levez-vous. Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Il y en a encore qui sont dans le péché là, ce soir. Il y en a qui sont dans le péché. Il y en a qui sont dans le péché. Je vous vois, mon peuple. Je vous vois. Sanctifiez-vous encore davantage. Sanctifiez-vous car j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Il y a des gens qui meurent dehors. Il y a encore des âmes qui meurent. Mon cœur pleure. Mon cœur pleure. Mon cœur pleure. Écoutez bien, mon cœur pleure. Levez-vous, mon peuple. Sanctifiez-vous, mon peuple. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. J'ai donné ma vie pour vous. Arrêtez de négliger ma parole. Arrêtez de négliger ma parence. Mon serviteur vous parle. Il vous parle. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Merci pour ta parole. Tous ces enseignements que tu nous donnes, toutes ces illuminations, prenez-les, appliquez-les dans vos vies, sur vos vies, partagez-les. C'est capital. On n'est pas là pour se faire du bien. On n'est pas là pour s'exciter, mais on est là vraiment pour apprendre, être enseigné, sur le vrai Dieu. Il n'y a aucun, aucune doctrine. Il n'existe aucune doctrine qui est autant combattue par les nénés que celle qui parle de la divinité de Jésus-Christ. Il y a même des réformateurs protestants qui étaient convaincus que la Trinité n'était pas biblique. D'ailleurs, si vous allez faire des recherches, vous verrez que même l'encyclopédie catholique dit, souligne bien que c'est une doctrine qui a commencé avec les pères de la vie. Jésus n'a pas été créé parce qu'aucune créature ne peut occuper la place centrale des Écritures. Il envoie de votre éternité. Soit vous croyez Dieu ou vous croyez les hommes. Nous sommes à la fin. Chacun vient pour enseigner sa doctrine. Je dis bien, nous ne sommes pas les seuls à enseigner ces choses-là. Ceux qui l'ont enseigné hier ont été persécutés, exécutés, brûlés vifs, brûlés, lapidés. Et comme le Seigneur l'a dit, sanctifions-nous. Vous savez, on a presque fini, mais on est vraiment à la fin du temps. Choisissez dans la prière avec qui traîne. Choisissez dans la prière avec qui recevoir chez vous. Parce que tous ne sont pas des dieux. On ne cesse de le dire depuis longtemps. On est à la fin. Vous recevez des gens chez vous qui viennent vous raconter des histoires, des mensonges sur les uns, les autres, les frères, parce qu'ils ont des ambitions qu'ils n'ont pas pu atteindre. et vous vous laissez détruire facilement. On ne se moque pas des dieux. Chacun doit savoir ce qu'il veut. D'accord ? Ce samedi, il y a la réunion de la jeunesse. On insiste bien, c'est la jeunesse. On ne veut pas, s'il vous plaît, voir les personnes dans un certain âge. Donc, vous devez aussi être, le Seigneur l'a dit, vous devez respecter et écouter sa parole. Donc, quand on dit jeunesse, laissez les jeunes venir s'exprimer. D'accord ? C'est la jeunesse. Donc, il y aura quelqu'un à l'entrée pour filtrer parce qu'on est obligé de le faire, parce que c'est devenu, c'est le désordre. Donc, vous êtes déjà avertis. C'est la jeunesse. Voilà. Donc, que Dieu soit béni.